Maintenant, nous savons comment accéder à la plateforme de la communauté de pratiques et d'apprentissage. Et nous connaissons aussi le site web ou l'adresse du site web que je vais taper en utilisant le navigateur Edge de Microsoft, https.com.elcop. Si c'est correct, ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Maintenant, si je n'ai pas de compte, si je n'ai pas le nom d'utilisateur, le mot de passe, je ne peux pas accéder à cette plateforme. Ce que je vais faire, je vais créer mon compte. Je vais m'enregistrer sur cette plateforme. Je clique sur enregistrement. Le système fournit une forme en ligne que je vais utiliser pour créer mon compte. Je vais vous montrer rapidement ce qui est important ici. Ici, c'est le nom, le prénom, le nom, l'adresse courrière de la personne, l'instance. On a parlé des instances. Dans cette plateforme, on a déjà créé deux, comme je l'ai dit auparavant. Le curriculum process is a model et le digital learning teaching transformation. Ici, je vais choisir, par exemple, le premier curriculum process is a model, ou le deuxième. Ce qui est très important ici, il faut se souvenir que le système, si les mots sont en anglais, le système va les traduire pour nous. Mais ce que j'ai remarqué, les noms des instances ne sont pas traduits. Les noms des instances restent dans la langue qui a été utilisée pour la créer. Ici, je dis le nom de l'instance. Mais ça, ça ne devrait pas être un problème. On va traduire les noms des instances dans un autre fichier qui serait disponible pour les utilisateurs. Une autre chose très importante, il faut donner la raison. Si vous voyez une étoile rouge, ça signifie que vous devez donner de l'information. Vous donnez une raison, vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Une raison peut être que vous êtes membre de Haka, ou bien vous êtes intéressé d'utiliser la plateforme, quelque chose déjà. Il y a des règles de protection des données qu'il faut lire et accepter. Pour le moment, nous l'avons en anglais, mais je vais aussi traduire le texte en français. Nous avons aussi les conditions d'utilisation du site. Ça se trouve en anglais, je vais traduire en français. Ce qu'il faut faire, c'est très important d'accepter. Si vous n'acceptez pas, le système ne va pas créer le compte. Il faut cliquer, quand vous ouvrez l'enregistrement, la page de l'enregistrement, c'est toujours non. Le système vous demande d'accepter si vous voulez que le compte soit créé. Il faut cliquer sur le oui, ici, il faut cliquer sur le oui. Après avoir fait ça, vous cliquez sur enregistrement. Maintenant, je vais créer un account et vous allez voir comment ça se fait. Vous allez suivre les mêmes procédures. Maintenant, je vais créer un compte de quelqu'un qui s'appelle John Casovio. J'écris John, c'est John, je peux utiliser John. J'utilise son compte pour des démonstrations, pour cette plateforme. Casovio va être un membre du Digital Learning and Teaching Transformation. La raison qu'il va donner, c'est apprendre avec les autres les aspects technologiques. technologiques du curriculum. For example. Ok. Maintenant, John va lire les règlements de protection des données, aussi les conditions d'utilisation du site. Et John va dire oui pour les deux conditions. Ok. Après avoir fait ça, John va cliquer sur enregistrement. Ok. En cliquant sur enregistrement, immédiatement, le système va m'envoyer un email. Ok. Cet email, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. L-Corp Collaboration, si j'ouvre, bien sûr, ça se trouve en anglais, il n'y a pas de problème. Le système, on dit que John Casovio demande un compte qui va être enregistré sur le site web de L-Corp. Le système, on donne l'adresse de John et aussi les raisons ou la raison d'ouvrir ou d'être membre de cette communauté. Apprendre avec les autres les aspects technologiques du curriculum. Donc, vous vous souvenez, c'est ce que John a écrit. Ce que je vais faire, je vais accepter. Ok. Maintenant, je clique. Donc, si ce lien-là, le système va me demander de me connecter. Je mets mon mot de passe. Je regarde des secrets, bien sûr. Et vous pouvez voir le système, on dit que le 17 juillet... Non, 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 l'échéance. John, à ce que je veux lui dire concernant l'enregistrement, la date, le butoir, ce sera le 17 juillet 2022. Ça donne toujours deux semaines. Quelqu'un pour accepter. Maintenant, je dis j'accepte. Parce que les raisons que John nous a données sont valables. Ok. Je clique sur accepter. Immédiatement. Et maintenant, le système me demande pourquoi. Il faut que je donne le message concernant l'enregistrement. Je dis que John était membre de ACAR. Même ceux qui ne sont pas membres, bien sûr, qui s'occupent de l'éducation, peuvent aussi être des membres. Or, avoir un compte sur cette plateforme. Après, le système me demande si John est le personnel de l'instance. Je dis non. Après, je dis accepter. Quand je fais ça, le système va d'abord me dire que l'enregistrement a été accepté avec succès. Le système me donne le message que je dois lire, mais je sais de quoi il s'agit. Et le système me dit que l'approbation a été envoyée. Maintenant, on attend que la personne termine le processus d'enregistrement. Ça signifie que John, maintenant, doit terminer le processus d'enregistrement. Le système a envoyé un message directement dans le box de John pour qu'il puisse terminer l'enregistrement.